Un frère m'a rappelé ce que j'avais dit par rapport à l'importance d'apprendre la langue arabe parce que l'apprentissage de la langue arabe c'est une grande clé justement pour dans l'époque difficile que nous vivons dans l'époque de troubles que nous vivons pour comprendre où est-ce qu'on en est pour pouvoir se situer au niveau de notre aqida au niveau du dogme, au niveau des différents groupes qu'il y a à l'intérieur de l'islam il est important que les personnes soient un minimum indépendantes dans leur compréhension d'apprentissage de la religion qu'ils ne soient pas dépendants des traductions des autres et pour comprendre bien notre religion parce que encore et toujours je le répète la clé notre bouée de sauvetage et notre câble avec Allah subhanahu wa ta'ala c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam mais pour les comprendre il faut la langue arabe c'est nécessaire même obligatoire c'est un des rares points un des rares points on va dire où je vais d'accord avec que l'apprentissage de la langue arabe est obligatoire pour chaque musulman c'est la langue nationale de la umma de l'islam de la communauté islamique tout pays doit avoir une langue nationale ce qui ne veut pas dire qu'on doit occulter et oublier nos langues par exemple nous on est français on parlera toujours le français les soninkés parleront soninkés les comoriens parleront comoriens mais à côté de ça on a le français et il faut qu'on ait l'arabe aussi donc voilà donc le frère m'a rappelé donc la question c'était j'avais dit dans une de mes interventions comment j'ai appris l'arabe en fait c'est justement à travers le rouge quand j'étais dans le tablir j'ai appris sans jamais prendre un stylo ni une feuille j'ai appris l'arabe à travers le rouge bon c'est pas le cas de tout le monde mais moi j'avais une méthode enfin en tout cas c'est Allah qui a fait comme ça et beaucoup de gens ont appris de cette manière là notamment le frère Asman Aboulays aussi qui était un des chefs de file de tablir et qui est maintenant un chef de file de pseudo salafis comme quoi des fois les gens changent bon des fois quand on est trop changeant comme ça on sait pas où est-ce que ça va aboutir mais bon bref c'est une autre c'est une autre histoire dans la vie il faut être constant d'ailleurs on a appris avec des gens on a appris des choses on a partagé des choses et du jour au lendemain tu fais un virage à 180 degrés et tu renies les gens qui t'ont apporté je pense pas que ce soit un comportement qui montre quelque chose d'équilibré en fait bref 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 le frère m'a demandé quel j'avais dit que pour apprendre l'arabe ma méthode c'était comme les gens de tablir m'avaient conseillé tu fais doua parce que c'est des gens du tawhid c'est des gens qui vous allez pas vous allez pas vous allez pas leur apprendre le tawhid le vrai tawhid la vraie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala seul pour tout d'accord bref 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 donc il nous dit si tu veux apprendre l'arabe tu fais doua tu fais doua tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala et tu écoutes de l'arabe même sans sous-titrage donc sa question c'était ça j'avais dit qu'il faut écouter de l'arabe même si vous comprenez pas en demandant à Allah ya Allah permets-moi de comprendre lorsque vous êtes de toute façon à la mosquée le maghrib al-isha vous entendez le quran celui qui comprend rien mais il faut qu'il fasse doua ya Allah je comprends pas ta parole donc faites doua de toute façon on est tous confrontés à l'arabe d'accord donc effectivement c'est ce que j'ai fait et pour répondre à la question j'écoutais de l'arabe même si je ne comprenais pas en espérant que de plus en plus j'allais comprendre l'arabe et c'est ça que j'ai fait et il faut le faire en fait et pour toute chose qu'on veut apprendre déjà il ne faut pas non plus faire les choses en attendant un résultat très rapide il faut le faire parce qu'on aime parce qu'on a besoin c'est le besoin surtout en fait c'est le besoin qui en fait l'apprentissage en fait c'est ça en réalité et dans toute chose même dans Dunia celui qui veut de l'argent qui ressent le besoin d'avoir de l'argent celui qui n'a pas de voiture et qui ressent le besoin d'avoir une voiture et bien il va se bouger pour avoir ce qu'il veut et pareil pour l'arabe pareil pour le ilm pareil pour le coran pareil pour toute chose d'accord il faut avoir cette soif cette faim cette envie d'avoir une chose et bien après c'est Allah Azza wa Jal il fait le reste d'accord il faut avoir la volonté et Allah subhanahu wa ta'ala il fait le reste d'accord moi à mon niveau maintenant que je connais l'arabe il y a d'autres choses par exemple que ce soit l'écriture mon écriture en arabe elle n'est pas comme il faut il faut apprendre le khat quand je parle en arabe c'est pas encore comme il faut donc il faut beaucoup plus parler etc 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 donc c'est ça qu'il faut faire mon frère il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah il va donner mais il y a des personnes il y a des personnes on le voit en réalité elles s'en fichent d'apprendre l'arabe d'accord ça lui suffit comment ce qu'il a d'apprendre ce qu'il apprend en français ça se voit que ça leur suffit si ça vous suffit tant mieux mais comme je dis de grâce laissez-nous tranquille ne commencez pas à venir faire à venir faire les mouftis à venir parler de tout alors que vous n'avez pas les bases d'accord et donc voilà c'est ça qu'il faut mais et aussi deuxième chose c'est que la chose que je pense qui m'a permis d'apprendre l'arabe et même le coran aussi c'est que par la cause des gens du tablir qui nous ont éduqué et qui nous donnait l'envie des choses c'est que si tu as vraiment l'intention de faire bon usage de cette chose Allah il va te le donner il va te le donner pour le coran par exemple qu'est-ce qui motive une personne à apprendre le coran normalement est-ce que c'est le fait d'être hafid et de pouvoir faire taraweeh et de pouvoir faire faire entendre sa belle voix aux gens si c'est que ça attention mais la vraie intention pour laquelle on doit vouloir apprendre le coran et l'arabe donc c'est que c'est pour pouvoir te rapprocher d'Allah en récitant le coran dans ton adoration personnelle et quotidienne d'accord c'est-à-dire que moi je me rappelle à mon époque quand on sortait en Khourouj et qu'on faisait voilà on nous motivait à prier la nuit pour la guider de l'humanité etc mais on n'avait que quelques surates mouzammil moulk etc quelques passages de bakara et on disait non j'aimerais bien pouvoir faire le qiyamil avec bakara avec Ali Imran avec Nisa pour pouvoir se rapprocher d'Allah avec le coran et quand on a cette intention là Allah il nous donne et c'est que ça qui est utile c'est-à-dire que ce qui est utile c'est la pratique d'accord ce qui est utile c'est la pratique c'est pas de connaître beaucoup d'accord et en général on voit que moins les gens connaissent plus les gens sont sincères ça c'est c'est pas un hadith c'est pas un verset mais c'est de l'expérience les gens plus ils sont simples plus ils sont sincères et plus on a des choses et plus on commence à gonfler les épaules et on commence à se c'est l'orgueil tout simplement qui vient et l'orgueil et l'adoration ça va pas ensemble parce que l'adoration ça ramène la modestie d'accord et le ilm en général ça ramène l'orgueil d'accord donc il faut pas être triste pour ceux qui ont pas appris le coran parce qu'en réalité des fois c'est peut-être mieux comme ça même les sahabas ne connaissaient pas tous le coran par coeur et voilà et puis aussi on peut être un bon musulman sans apprendre l'arabe il y en a c'est vrai franchement ça se voit que c'est pratiquement très difficile pour eux d'apprendre l'arabe mais aussi une troisième chose pour celui qui veut apprendre l'arabe venir ici en Egypte parce qu'il n'y a rien de tel que d'être en immersion et même ceux qui sont en immersion des fois pour eux c'est difficile ils sont dans un pays par la grâce d'Allah qui n'a pas subi trop la colonisation et qui parle l'arabe dans la rue partout et les profs parlent qu'en arabe et malgré ça les gens ont quand même du mal t'as des gens ils sont en Egypte depuis des années ils parlent toujours pas c'est rare mais il y en a tu vois donc alors voilà mais franchement il faut se bouger l'Egypte c'est le pays vraiment que je conseille je conseille je conseille je conseille venez tant que c'est encore possible qu'Allah il préserve encore le fait qu'on puisse venir en Egypte pour apprendre qu'Allah il préserve ce pays des fitaines on n'est pas là pour on vient pas pour les beaux yeux du président l'impératrice comme vous dit bref on vient pour pour le ilm on n'est pas là pour rentrer dans la politique de toute façon ça nous dépasse c'est pas qu'on a peur de parler ou quoi que ce soit mais bon le menhaj des gens de la sonna c'est qu'on n'est pas là pour faire de l'anarchie pour parler des choses que de toute façon on n'a pas réellement de d'effet sur ça d'accord on doit se concentrer nous sur apprendre le coran apprendre l'arabe apprendre les sciences religieuses de la vraie manière de la façon de ahl sunnah et biizhnillah tant qu'on est vivant et qu'Allah nous donne les tawfiq on va propager cela et donc là je suis de retour donc qu'Allah azzawajal nous facilite et voilà mon frère et puis des cours d'arabe franchement il y en a plein aussi sur internet il y en a plein ça ne manque pas donc voilà mais biizhnillah moi aussi je vais essayer de donner de reprendre des sessions donc restez branchés incha'Allah wa akhiru da'awana anilhamdulillah rabbi alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh au revoir